Avec Jérôme Dufour, Jérôme la semaine dernière remplaçant, ce soir titulaire, deux victoires consécutives et on a vu dans votre match ce soir une grosse envie de dévorer l'espace et de jouer. Oui, après voilà, on a envie de bien faire, moi personnellement ça fait longtemps que je n'ai pas joué donc j'avais à cœur de faire un bon match, de vouloir donner et puis on a gagné, on a pris le bonus offensif c'est l'essentiel mais on n'a pas été forcément très très compétent et on n'a pas forcément fait un match abouti dans le contenu. On trouvait que le match était plutôt heurté pendant cette rencontre, les demi-temps plutôt heurtés alors qu'est-ce qu'il faut justement pour que ce match finisse par être un match abouti ? On n'a pas réussi, on a fait beaucoup trop de fautes, on n'a pas réussi à tenir le ballon, on a fait beaucoup trop de fautes c'était haché, on n'a pas réussi vraiment à mettre notre jeu en place ce qui fait que c'était un match un peu compliqué. En face c'est une équipe bannièresse qui n'était pas venue vendre sa peau, enfin qui est venue vendre sa peau chèrement ? Non, ils se sont filés, ils ont fait un match il fallait, ils se sont envoyés, ils n'ont pas démérité. Après c'était à nous de mieux gérer le match, de notre façon de l'aborder. Justement, quels ont été les mots d'Arnaud Mella à la mi-temps ? Parce qu'on a vu un retour de vestiaire quand même, où vous avez un gros temps de possession, vous marquez de suite. Ils nous ont clairement dit de remettre les bouchées doubles, de ne pas s'arrêter là, vraiment il ne faut pas s'attirer de ça. On a fait une première étape très médiocre, ce qui est vrai. Et voilà, de mettre du jeu, de mettre du volume, de garder le ballon, de mettre la main sur le ballon, de ne pas faire de fautes. Parce que je ne sais pas, on a dû faire entre 15 et 20 pénalités, on a pris plein de cartons. On ne peut pas espérer franchir les étapes en jouant comme ça. Vous parlez de solidarité aussi, parce qu'en infériorité numérique, vous êtes envoyés pour éviter de encaisser trop de points. Oui, on s'est envoyés, mais on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait, parce qu'en premier temps, on prend déjà un essai. Donc on s'est envoyés, c'est vrai, mais on n'a pas réussi à vraiment les arrêter. La discipline, c'est quoi ? C'est Bagnères qui vous a poussé à la faute ou c'est vous qui êtes tombé dans votre avion ? Je pense que c'est nous. On n'a pas été assez exigeants avec nous-mêmes, je pense, pour faire un mois le premier. On a fait des fautes débiles. Si chacun fait une ou deux fautes, fois 15 ou multiplié, ça fait beaucoup. Donc c'est être plus exigeant, nous, les uns avec les autres. L'axe de travail pour la semaine prochaine, il est tout trouvé, la discipline ? Oui, ce n'est pas la discipline, c'est vraiment être régulier, être exigeant avec nous-mêmes, bien travailler, ne pas se laisser un petit peu, se laisser aller, vraiment être très précis dans le travail et faire une bonne semaine de travail, concentré. Voilà, le but c'est d'aller gagner à Anglette avec, pareil, le bonus, c'est objectif. Mais il va falloir être très concentré et très précis. Merci Jérôme. Voilà.